Alors déjà je voulais vous dire que notre secteur industriel accueille favorablement l'idée d'un traité international qui doit se travailler à partir de 2025 et nous serons acteurs de ce traité, en tout cas dans les travaux qui vont démarrer. Alors pour nous ce traité il doit être efficace, il faut que nous sommes industriels donc nous sommes vraiment portés vers l'efficacité. Donc pour ce traité il faut être efficace il faut qu'il fiche des objectifs contraignants parce qu'on ne peut pas imaginer un traité qui soit pas contraignant donc avec des contraintes en termes d'objectifs de collecte, de tri et de recyclage des plastiques parce que pour nous l'enjeu de ce traité c'est vraiment d'éradiquer la pollution plastique dans l'environnement. Pour nous c'est inacceptable, il n'accepte pas en tant que citoyen mais également en tant qu'industriel que c'est-à-dire des conséquences très négatives sur l'image de notre industrie par rapport à nos clients, nos fournisseurs etc. Donc voilà nous sommes pour ce traité. Ce traité doit donc fixer des objectifs et également à ce nombre de mesures en amont. Ce sont des mesures relatives à la production de plastique et à leur utilisation dans les différentes applications et puis des mesures en aval sur la façon de traiter les déchets plastiques une fois qu'ils arrivent en fin de vie pour mieux les collecter, mieux les trier, mieux les recycler et faire en sorte que cette matière qui est collectée, trier et recyclée redevienne une ressource et non plus un déchet pour en faire de nouveaux produits. Donc vraiment un traité porté vers l'économie circulaire qui est pour nous un axe de lutte contre la pollution plastique dans l'environnement. Effectivement nous sommes pour des contraintes parce qu'un traité sans contraintes ne sera pas efficace mais des contraintes qui soient acceptables par notre secteur, c'est-à-dire des contraintes en termes de collecte, de tri et de recyclage et de réincorporation de matières plastiques recyclées mais qui soient équilibrées. C'est-à-dire qu'ils conservent l'atout bas carbone du plastique dans beaucoup d'applications puisque le plastique contribue à la décarbonation de la société par le fait qu'il est léger, qu'il permet d'isoler les bâtiments, que sans plastique il n'y aurait pas d'énergie renouvelable, les pales d'éoliennes n'existeraient pas, les panneaux photovoltaïques n'existeraient pas. Donc il faut que le traité international qui sera discuté à partir 2025, d'un côté il y ait des contraintes parce qu'encore une fois il faut qu'ils soient opérationnels mais d'un côté qu'ils prennent en compte le contexte des plastiques utilisés dans le monde et leur apport dans une société décarbonée. Les innovations il y en a quasiment tous les jours, je voulais me concentrer sur le fait qu'au sein de la plasturgie de notre secteur nous disposons d'un centre technique industriel qui est financé par nos industriels qui s'appelle IPC, Innovation Plasturgie Composite dont 50% du budget consacré à l'économie circulaire donc ce qui prouve vraiment la volonté de notre secteur industriel d'aller vers une économie circulaire tout à fait opérationnelle et basée sur beaucoup d'innovations. Donc on travaille beaucoup sur les aspects de recyclage à la fois sur les tests de produits mis sur le marché, sur le retour à l'alimentarité des emballages plastiques. Le traité va évoquer la notion de pollution par les micros et nanoplastiques donc on engage des recherches de ce point de vue là, des recherches vraiment sur quels sont ces polluants, comment on peut les traiter. On travaille en fait sur la base de la stratégie 3R, de la loi AGEC. Donc réduction, c'est donc réduction, alors c'est pas la réduction de la production mais c'est la réduction de l'utilisation du plastique par le biais de par exemple la réduction des épaisseurs, l'allègement des pièces. Du point de vue de la réutilisation, on travaille beaucoup sur la réutilisation parce qu'il faut passer en tout cas certainement par exemple d'emballages plastiques à usage unique vers des emballages réutilisables vers des pièces plastiques automobiles à usage unique vers la possibilité de pouvoir les démonter et les réutiliser dans de nouveaux véhicules etc. Et puis sur le recyclage bien sûr, on travaille aussi avec l'industrie qui développe le tri optique pour mieux trier les plastiques. Il y a toute une série d'innovations qui sont développées au sein de notre centre technique industriel en collaboration avec nos industriels, nos fournisseurs, donc les producteurs de matières et nos clients donneurs d'ordre, tous les grands industriels de l'agroalimentaire, de l'automobile, du bâtiment. Et donc nous avons une grande confiance au fait que l'innovation est un outil incontournable permettant de lutter d'ici 2050 contre la pollution du plastique dans l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada